bonsoir à tous bienvenue dans cette émission consacrée à la dépendance affective une émission pour laquelle je reçois deux invités michel guenier d'une part avec qui on avait déjà fait une longue vidéo d'explication sur ce qu'est la dépendance affective et comment l'identifier bonsoir michel bonsoir armel et bonsoir à toutes et à tous alors je rappelle que michel est aussi président de l'avm pn l'association d'aides aux victimes de manipulateurs pervers narcissique avec qui on a des réunions virtuelles tous les deux mois et c'est en particulier à travers ces réunions que m'était venue l'envie de faire avec michel des informations sous forme de questions réponses comme ce soir et aussi sous forme de vidéos enregistrées comme celle que vous avez peut-être déjà visionné avant cette conférence parce qu'en fait c'était un sujet qui revenait très souvent dans les témoignages de des victimes qui venaient chercher de l'aide et des réponses dans ces groupes de parole et puis pour l'émission de ce soir j'ai aussi choisi d'inviter armel bonnommé qui est psychologue clinicienne bonsoir armel bonsoir sylvie bonsoir michel bonsoir tout le monde alors armel était déjà avec nous il ya deux jours dans une émission qui était consacrée à l'estime de soi un thème qui est d'ailleurs aussi indirectement relié à la dépendance affective et elle avait déjà fait avec michel c'était en 2017 une émission où on avait parlé du harcèlement au sens large pas seulement scolaire mais morale professionnelle etc j'avais trouvé qu'ils formaient tous les deux un très bon binôme très complémentaire et c'est ce qui m'a donné envie de les réinviter ensemble pour ce sujet complexe de la dépendance affective est ce que vous voulez chacun dire un petit mot pour vous présenter ou est ce que vous pensez que c'est pas nécessaire vas-y armel je vais bien oh moi je me présente très très rapidement effectivement je suis psychologue clinicienne donc c'est vrai que j'ai un regard vraiment axé par quelque chose qui est peu répandu maintenant qui est la psychanalyse alors ça peut faire très peur la psychanalyse et pourtant quand quand on en discute avec des gens il ya vraiment je me retrouve vraiment dans tout ce qu'on dit vous allez voir avec michel il ya vraiment 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 beaucoup de choses sur lesquelles on est en accord et toutes les choses d'ailleurs je peux pas dire autrement quelquefois effectivement je peux avoir une approche un peu plus théorique qui va pouvoir peut-être vous aider à vous orienter ou en tout cas à s'orienter dans la dans ce qu'on dit c'est assez important voilà voilà ce que je voulais préciser et je suis je travaille en cabinet libéral voilà merci armel est ce que tu travailles à distance aussi ou seulement en présentiel ah non je fais aussi des rendez vous à distance alors avec le virus en plus là voilà j'en ai fait donc j'ai des j'ai des patients un petit peu dans toute la france voilà et je fais aussi en vidéo voilà et en présentiel tu es sur le secteur de nantes pour les gens qui te connaissent pas voilà te localiser voilà merci elle oui bonjour ben en fait moi à l'origine je fais plus des conférences sur la pensée positive la loi d'attraction c'est un petit peu sur d'autres sujets et en fait c'est vraiment quand j'ai pris l'association la bfpn que j'étais intéressé en fait à faire des conférences et sur la manipulation ce qu'on a fait avec toi armel et sylvie sur le harcèlement et maintenant aussi sur la dépendance affective parce que effectivement il ya beaucoup beaucoup de malentendus beaucoup de de choses qui sont on croit des choses par rapport à la manipulation par rapport à la dépendance par rapport à l'amour même on en parlera aussi et qui sont qui sont pas toujours tout à fait juste des grosses confusions donc c'est pour ça l'utilité ce soir de faire cette émission alors comme tu disais on a fait l'autre fois cette conférence à deux sur l'indépendance affective ou ben déjà j'avais abordé plusieurs sujets là aussi où il fallait pas profond où j'expliquais en fait au départ tous les comportements et les mots qui pouvaient user voire jusqu'à détruire une relation bon ben je veux pas tout reprendre mais les phrases d'excuses les phrases de routine faire un break peut-être honnête avec soi-même est ce que les contrats s'attirent est ce que ceux qui se disputent sans cesse c'est normal là qui n'est pas bon enfin etc tout ce qu'on avait vu ensemble et là je pense que voilà il ya on a fait ça tous les deux et justement pour laisser ce soir les personnes qui voulaient poser des questions de façon à ce que la dernière fois ça n'est pas duré trois quatre voilà donc il ya eu cette première vidéo que vous pouvez voir en replay si vous n'avez pas eu le temps de la visionner avant l'émission de ce soir c'est une émission qui s'intitule tout simplement la dépendance affective avec michel tout seul et moi qui lui pose des questions cette émission est disponible en replay sur les deux chaînes de terre et d'étoiles d'une part et elle et lui tv d'autre part et ce soir notre envie c'était vraiment de vous proposer un espace de parole à vous un espace de questions réponses vous arriviez avec des peut-être des demandes d'éclaircissement des situations que vous souhaitez exposer sur lesquelles vous aimeriez qu'on vous éclaire donc c'est pas une émission vraiment au format conférence c'est une émission interactive où on a besoin justement que vous posiez des questions donc ce que je vous propose si vous en avez c'est de commencer à les écrire sur le chat pendant ce temps là michel va commencer à répondre à une question qu'il avait reçu par mail ce qui va vous laisser le temps de formuler vos demandes tranquillement sur le chat et puis après je prendrai les questions au fur et à mesure que vous allez les poser alors michel quelle était cette fameuse question alors tu as reçu par j'ai trouvé cette question très intéressante en fait parce que c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à l'aborder quand on a fait la conférence il y a une dame qui m'a écrit en fait c'est mignon je trouve parce qu'elle m'a écrit moi les soirs quand mon mari rentre tous les soirs je le prends dans mes bras je lui dis que je l'aime est-ce que je suis en dépendance affective alors l'amour et ben c'est heureusement que l'amour n'est pas toujours de la dépendance affective donc la dépendance affective c'est vraiment quand il y a quelque chose de manque d'où le nom de dépendance effectivement c'est pas parce que on va prendre son mari ou sa femme dans les bras lui dire qu'on l'aime qu'on est en dépendance après si vous lui demandez toutes les cinq minutes ce serait que là il y aura peut-être un souci aussi mais sinon voilà c'est pas pour ça qu'on est en dépendance parce qu'on est très 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 proche de sa femme ou de son mari heureusement d'ailleurs moi je pense que ce qui est important c'est de dire les choses avec son coeur si vous avez envie de dire aux gens que vous les aimez bah dites leur ça rien attend d'un retour alors c'est vrai que si en face votre mari votre femme ou même vos amis eh bien chaque fois vous lui dites ça il vous regarde comme si vous lui avez dit que vous alliez acheter une baguette de pain et que ça lui fasse pas plus d'effet c'est vrai que là faudra peut-être se poser d'autres questions mais pour moi tant que c'est dit avec le coeur et tant que c'est pas je dis ça en espérant que chaque fois qu'il va me dire moi aussi moi aussi moi aussi on n'est pas en dépendance affective mais effectivement si chaque fois qu'on fait un compliment à quelqu'un on attend toujours quelque chose en retour c'est ce que je dis souvent dans mes conférences et ben là oui ça peut être un petit début de dépendance d'aiguille ou même plus que ça de dépendance affective à ce niveau là même dans l'amour c'est normal qu'on ait besoin de l'autre c'est besoin qu'on ait c'est normal qu'on ait besoin de le prendre dans ses bras enfin j'espère de lui dire des choses gentilles mais il faut pas que ça soit un manque c'est ça qui est important du moment où ça devient un manque bah là on peut déjà être un petit peu dans la dépendance je pense qu'il faut bien faire le distinguo entre ce que t'avais fait dans la première vidéo l'amour d'une part le fait que quand on aime quelqu'un et qu'il n'est pas là il peut nous manquer et la dépendance affective qui est déjà quand même un schéma de relations toxiques dysfonctionnelles où il ya quelque chose qui est posé de travers il ya au moins un des deux qui est pas heureux des fois carrément les deux peut-être armel elle peut nous en dire plus là dessus qu'est ce qui est mal posé en fait dans la dépendance affective qui fait que ce lien justement il n'est pas il est pas j'ai envie de dire il est posé de travers alors en fait ce qui est mal posé c'est le c'est la personne elle-même c'est le sujet en fait qui est mal posé c'est à dire qu'il vient se définir quand il quand il vient s'incarner il vient se définir comme un être manquant alors je vais dire ça comme ça pour l'instant manquant parce que justement dans cet espace manquant en fait l'image que je donne souvent c'est c'est comme un genou vous savez on a un os par dessus puis un os dessous et puis ici si c'est collé comme ça ça peut pas bouger donc il faut absolument qu'il y ait un espace là pour que effectivement le ça puisse ça puisse s'articuler c'est en ça qui peut être manquant d'accord et dans cet espace là on va pouvoir y mettre plein de choses et notamment on va pouvoir y mettre l'amour et c'est souvent dans le moment de la construction de l'enfant que ça ça va pas forcément bien se faire parce que l'enfant en fait quand il est petit tout ce qu'il a envie alors bien sûr il est dépendant ça c'est évident il est dépendant de l'amour de ses parents c'est d'ailleurs ça pose problème quand les quand les parents n'aiment pas leur enfant parce qu'il est venu dans des circonstances particulières mais là c'est normal quand il est enfant c'est normal qu'il soit dépendant des parents complètement complètement sauf qu'il ya un moment ou un autre on voit bien quand ils ont quand ils commencent à aller au collège il ya enfin même un petit peu avant fin fin de primaire il ya des moments où ils commencent à à s'autoriser à être à regarder ce qui se passe à l'extérieur à dire que par exemple chez les parents de l'autre copain c'est beaucoup mieux c'est c'est beaucoup plus ils sont beaucoup plus sympa donc quand on vous quand vos enfants vous disent ça c'est très bon signe il faut vraiment accepter et parce que du coup ça veut dire que l'enfant il sait ne pas être dans cette il commence à apprendre à ne pas être dans cette dépendance c'est à dire que je sais que tu m'aimes quoi que je fasse même si je fais des bêtises et ben tu m'aimeras quand même voilà là il n'est pas dans la dépendance malheureusement il ya encore beaucoup d'enfants qui restent dans cette dépendance parce que les parents eux mêmes ont besoin se reconnaissent dans leur enfant et sont en place beaucoup de parents et et moins j'allais dire d'adultes je fais la différence dans une famille entre la place effectivement du parent et puis la place du couple adulte et souvent les parents et encore plus maintenant quand les parents se séparent parce que du coup effectivement ils se retrouvent ils ont ils ont plus pas forcément le lien adulte donc ils se retrouvent que dans le lien avec l'enfant et du coup ils mettent l'enfant dans une dépendance affective c'est très fort ça et ça on va le retrouver après si l'enfant il n'a pas réussi à la fin de son adolescence de tout ce changement s'il n'a pas réussi à se détacher de ça eh bien on va retrouver ce que michel avait exposé des gens qui vont vraiment être dans la tente dans le manque vraiment dans l'idée que effectivement l'autre eh bien il est le il est la raison de mon bonheur alors que effectivement quand on est bien constitué eh bien déjà on se on se suffit à soi même et après l'amour effectivement se distribue d'une manière complètement différente là je crois que ça sera intéressant que tu puisses reprendre ça michel parce que vraiment entre effectivement l'amour le vrai amour et l'amour dépendance moi je trouve quand même que dans notre société on est beaucoup plus dans l'amour dépendance que dans le vrai amour parce qu'effectivement au moment de l'enfance là il y a quelque chose qui n'a pas réussi à se détacher qui n'a pas réussi à se constituer à s'autonomiser à s'individualiser ce quand on est enfant on est dépendant de l'adulte et puis petit à petit on doit sortir de ça on doit on doit devenir un individu vraiment individu vraiment c'est ça et très souvent moi je trouve que les enfants n'y arrivent pas et dans ce que je constate moi dans ma dans ma pratique c'est très souvent les mères qui ne veulent pas lâcher leur enfant vraiment un qui les rendent dépendants d'eux mais même à aller faire du chantage et c'est pas c'est pas anodin et c'est très souvent vraiment moi j'en vois très souvent et avec des papas qui eux sont là justement pour séparer l'enfant de la mère et le papa et bien du coup quand il est séparé de la mère et bien il n'a plus voix au chapitre c'est à dire que la mère et bien elle elle dit à son enfant c'est moi qui sais comme je fais c'est bien comme il fait ton père c'est pas bien et ça se dispute j'en ai encore eu la semaine dernière c'est vraiment une catastrophe et ça donne des enfants après qui quand ils cherchent effectivement des amoureux ou des amoureuses et bien ils vont rentrer dans la dépendance affective voilà donc ça se joue moi je trouve vers 9-10 ans jusqu'au début de l'adolescence 14 ans et là il va pouvoir y avoir quelque chose de possible à 14 ans si l'enfant il est assez fort pour lâcher sa mère ou son père mais s'il est assez fort pour lâcher le parent et puis aller voir ce qui se passe ailleurs tu veux réagir michel par rapport à ça je suis entièrement dans ton avis déjà pour commencer et alors est ce que c'est aussi la société qui a évolué parce que maintenant heureusement il y a de plus en plus aussi de pères qui sont présents je vais pas remonter à l'ancien temps des choses que j'ai pas connu mais c'est vrai qu'avant le père était souvent au travail la mère elle avait qui travaillait mais était plus à la maison et là maintenant heureusement ça s'équilibre heureusement d'ailleurs mais c'est vrai que je pense qu'il y a des choses quand même qui changent nous on le voit par rapport à l'association comme tu viens de dire armel on a plus en plus aussi c'est pas forcément une bonne évolution mais mais d'enfants qui sont livrés eux-mêmes d'enfants qui ont pu tellement alors pas tout le monde heureusement mais mais qui ont plus tellement de repères que ça soit du côté du père ou du côté de la mère on est dans une société de consommation on est dans une société surtout en ce moment où on vit dans la peur et effectivement je pense que les gens notamment les enfants comme tu vas dire ont plus en plus besoin de se raccrocher à quelque chose et c'est vrai que alors voilà je suis d'accord avec toi parce que quand on dit tout se joue jusqu'à 7 ans après c'est jusqu'à 8 ans moi je pense que ça se joue pendant beaucoup plus longtemps que ça parce qu'il y a des enfants qui ont aucun problème jusqu'à 7 8 ans mais par contre qui ont des grosses dépendances après comme tu viens de dire à 14 15 ans qui ont du mal à surmonter l'adolescence des choses comme ça ils sont incompris qui a toujours aussi voilà il ya toujours à un moment donné où les parents parce qu'ils disent voilà c'est nul mais effectivement je pense que malgré tout par rapport à ça la clé numéro un je dis toujours dans toutes les conférences que je fais c'est dialogue parce que moi je vois souvent dans des familles on a l'impression que tout va bien vraiment on se dit ah ben voilà mes enfants sont épanouis et puis un jour il arrive quelque chose un drame sans parler d'un drame mais quelque chose de très très négatif des enfants et souvent longtemps mais si j'avais su mais je comprends pas pourquoi on en est arrivé là et c'est pas toujours facile parce que même dans une famille très très équilibrée on voit pas toujours parfois qu'on voit pas être assez présent avec son fils avec sa fille c'est pas toujours évident à voir et puis ils ont leurs petits secrets et je pense qu'on est dans une société tellement on vit à 200 à l'heure que on prend pas toujours le temps peut-être de dialoguer alors moi c'est pareil il ya des moments je vois pas toujours je vais parler avec eux mais il ya des moments je vois pas toujours s'ils peuvent avoir des petits soucis des petites peines diverses et je m'aperçois après en leur demandant qu'effectivement il ya des choses que j'ai pas vu c'est pas toujours facile d'être parent mais je maintiens quand même que dialogue ça reste quand même quelque chose d'important même si on a l'impression que les enfants les enfants ou pas que les enfants ne veulent pas parler c'est toujours important pour moi en tout cas de maintenir ce lien d'aller voir de dire ça va tu vas bien comment ça se passe je pense que c'est important je me permets juste de rajouter aussi c'est à dire qu'au moment de cette adolescence et notamment au moment du collège on infantilise encore beaucoup les ados justement alors c'est pas on va pas prôner le bon vieux temps où les ados ils allaient travailler à 12 ans là c'est pas du tout ça mais quand même on les maintient dans un système où alors ils sont à l'école ils ont vraiment des règles très sévères très sévères parce qu'il faut y tenir on est d'accord ils sont un peu en ébullition donc il faut quand même les tenir on va pas on va pas les laisser comme ça mais quand même je vois jusqu'en troisième on les traite comme jusqu'en sixième c'est à dire tu écriras ton titre en rouge tu feras ci tu feras ça on commence pas à les autonomiser et même arrivé au lycée il y a vraiment des lycées qui les autonomisent pas donc ils veulent que l'enfant ait une autonomie de pensée mais il a pas une autonomie d'être et donc du coup ça ça maintient dans cette dépendance affective on en entend encore beaucoup des enfants qui disent moi je veux avoir des bonnes notes pour faire plaisir à mes parents quand même c'est pas rien quand même ce truc là donc la dépendance elle est aussi entretenue de ce côté là on voit aussi c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas pensé aborder mais on voit aussi que nos jeunes ils ont pas le droit de travailler avant 17 ans 18 ans c'est très difficile pour eux de trouver du travail à 16 ans par exemple et moi je connais des ados qui aimeraient vraiment travailler pendant leurs vacances les vacances scolaires bien sûr pour être un peu autonome pour gagner un peu d'argent justement pour pouvoir se frotter un petit peu au monde du travail et ça en france on l'a pas on a c'est très 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 difficile de trouver du travail pour des ados de 16 ans donc ils ont vraiment l'école va pouvoir être un lieu où ils vont manifester cette envie d'autonomie donc ils vont aller contre les règles ils vont aller ils vont aller essayer de voir comment ça se passe et je te rejoins là Michel en disant que c'est extrêmement important d'avoir du dialogue parce qu'effectivement les enfants ils peuvent montrer des choses à l'école on se dit c'est à l'école que ça va pas il veut pas se mettre à travailler il fait rien il fait pas ses doigts donc on se dit que c'est en lien avec l'école et en fait non ça n'est pas en lien avec ça moi je mettrais ça plutôt du côté de la dépendance affective c'est à dire que ce sont des enfants qui sont encore dépendants et qui veulent manifester ça en dehors de la maison parce qu'à la maison c'est pas possible donc on va aller manifester ça à l'école alors attention je généralise pas pour tous les enfants qui manifestent des choses à l'école il y a bien d'autres choses qui viennent se dire mais c'est aussi une manière de montrer qu'ils veulent aller au delà de la loi aller se frotter un peu avec la loi parce que du coup la loi en général c'est celle à laquelle ils vont se référer alors qu'avant ils se référaient à la loi des parents c'est les parents qui évitent la loi et donc là ils vont aller s'y frotter c'est pour ça souvent qu'au collège ça frotte vraiment dur parce que les enfants ils ont vraiment besoin de s'arracher à ça vraiment s'arracher à ce cocon et du coup ils le montrent et là c'est là où ce que tu disais Michel le dialogue est vraiment fondamental vraiment fondamental d'aller vraiment les écouter là où ils sont eux ce qu'ils en disent et non pas simplement ce qu'en dit l'institution par exemple je parle de l'école pour qu'effectivement dans la famille il y a quelque chose qui circule moi j'ai eu le cas d'une petite fille elle était en sixième sa maman lui a fait tellement de chantage pour qu'elle reste avec elle que cette petite fille en avait tellement marre qu'elle a dit à sa mère écoute maman je ne veux plus aller voir papa je ne veux plus aller chez lui et elle n'a pas donné de raison si elle a donné des raisons qui étaient fausses en fait elle a dit j'ai peur de ci papa me dit ça etc etc et le papa était très désœuvré parce qu'il ne comprenait pas cette petite fille qui venait le voir qui aimait beaucoup et en fait voilà elle est venue me voir cette petite fille et on a réussi à comprendre qu'elle était sa maman était tellement dans la dépendance affective de cet enfant et elle générait ça pour l'enfant que l'enfant a baissé les bras elle n'en pouvait plus donc elle a préféré dire j'aime plus papa sauf qu'après forcément elle a souffert c'était plus possible elle est retournée voir et elle a vraiment été soulagée mais c'est vraiment ça peut aller dans des choses très fortes et c'est ce qu'on va retrouver après effectivement dans des femmes ou des hommes qui vont trouver des conjoints avec lesquels ils vont être très dans la dépendance parce qu'ils vont penser que ça ne fonctionne que comme ça oui moi quand je vous écoute j'ai l'impression que ce qui est un peu emblématique de la personne dépendante affective c'est qu'elle a besoin de fusionner c'est comme si elle n'arrivait pas à concevoir la relation à l'autre comme on est un plus un et à certains moments on se rejoint et à d'autres moments on est disjoint mais c'est comme si elle avait besoin de vraiment fusionner s'amalgamer à l'autre et qu'à partir du moment où l'autre se retire de la relation d'une manière ou d'une autre c'est à dire s'il ne lui donne plus son attention s'il se sépare s'il s'intéresse à quelque chose d'autre et bien ça génère une sorte d'angoisse de sentiment de manque d'être vide de ne plus exister comme si ces personnes en fait n'arrivaient à exister qu'à travers l'autre et le regard de l'autre c'est pour ça que je trouvais que ça ça rejoignait bien l'émission sur l'estime de soi où tu nous as expliqué justement Armelle comment c'est important ce regard de l'autre chez l'enfant au moment de la construction de l'estime de soi et alors qu'est-ce qui peut expliquer justement que certaines alors là tu nous parles des mamans peut-être ça peut arriver aussi chez les papas n'arrivent pas à défusionner avec leurs enfants comme dans l'exemple que tu viens de citer et que du coup ils vont générer justement aussi des enfants dépendants qui vont intégrer l'idée que la relation à l'autre la relation d'amour c'est ça c'est fusionner c'est être tout le temps collé ensemble c'est ne pas avoir droit à un espace privé est-ce que ce sont des parents qui peut-être ont été eux-mêmes dépendants et qui du coup reportent leur comme je disais leur impression de ne pas exister sur leur enfant qu'est-ce qui fait que ça se ça se répète en fait cette histoire alors en fait c'est certain que oui tu veux y aller Michel vas-y je t'en prie vas-y c'est certain que il y a des parents qui ont souffert de ça donc effectivement ils reproduisent et ils ne s'en rendent pas compte mais il y a aussi des parents qui sont qui se retrouvent justement dans des situations où ils se sont séparés de leur conjoint et qui se retrouvent juste être parents d'accord et que c'est la place c'est cette place qui prend tout chez eux voilà ils deviennent vraiment on voit les mères qui deviennent carrément des eugresses mais vraiment c'est beaucoup plus les mamans que les papas quand même les papas ils essayent de se dépatouiller il y en a qui font ça mais moi je trouve que Michel nous en dira peut-être un peu plus mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de mamans qui sont dans cette situation-là parce qu'elles se retrouvent effectivement à croire qu'il faut faire le papa la maman enfin tout à la maison et que c'est leur petit enfin voilà c'est la mère poule ça fait un petit peu ça et qu'elles ne veulent pas lâcher quelque chose parce que moi je redirais quand même et tu me diras Michel si tu es d'accord je pense aussi que la société nous induit ça qu'on est dépendant de quelque chose regardez on est dépendant du dernier matériel on est dépendant de la dernière technologie et bien pourquoi serions-nous pas dépendants aussi émotionnellement de l'autre je ne sais pas ce que tu en penses Michel ah ben oui totalement on le voit comme tu dis par rapport à la technologie par rapport à tout une voiture un portable il n'y a pas besoin que ce soit des addictions comme l'alcool le tabac etc et pour rebondir sur ce que tu disais là on parle des enfants mais évidemment et des adultes c'est exactement le même schéma pour un adulte pour répondre à ta question Sylvie c'est pratiquement à chaque fois les personnes qui ont été en dépendance qui peuvent devenir aussi en étant jeunes c'est ce que j'expliquais dans ma conférence pourquoi et comment on devient dépendant c'est toujours en fait quelque chose qu'on n'a pas pu régler en étant jeunes pratiquement tout le temps un défi alors j'avais expliqué que si par exemple on avait un père ou une mère je ne sais pas sous emprise de la drogue ou alcoolique ou même absente ou peu importe en fait on ressentait ce manque mais quand on est enfant on n'a pas l'intellect suffisamment développé on réagit beaucoup plus par l'émotionnel et l'émotionnel en fait c'est réparer en fait ce défi j'avais parlé de défi l'autre fois c'est de se confronter à ce défi de dire mais j'ai ressenti ce manque je n'ai pas pu aider mon père ma mère etc et c'est comme ça qu'on devient dépendant effectivement et c'est aussi souvent pour ça qu'après dans notre vie on va rencontrer le même genre de personne alors je rassure quand même les personnes qui nous écoutent heureusement que ce n'est pas systématique parce que là ça serait vraiment le monde entier mais bon qui n'est pas plus ou moins un petit peu aussi dépendant par rapport à son enfance mais plus il y a eu un manque plus il y a eu des complications à l'enfance et plus il risque d'y avoir la dépendance affective nous on le voit dans l'association par rapport aux manipulations il y a beaucoup beaucoup de personnes qui sont dépendance affective par rapport à leur bourreau comme on dit hommes ou femmes et c'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes alors je ne vais pas me faire des ennemis mais peut-être moi je dis toujours que les femmes ont une sensibilité beaucoup plus développée que l'homme peut-être que l'homme ne veut pas que ça soit dit il y a beaucoup d'hommes aussi bien sûr on en reçoit souvent mais il y a peut-être aussi cette notion que la mère est peut-être plus protectrice encore une fois ce n'est pas péjoratif envers les hommes il y a des hommes très protecteurs mais la maman elle protège la maman elle veut aider la maman elle veut secourir et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plus de dépendance comme tu dis en même peut-être chez les femmes que chez les hommes effectivement mais ça vient vraiment de l'enfance quand on n'a pas réussi à combler un guide de l'enfance et bien on peut reproduire ça à l'âge adulte jusqu'à en fait qu'on trouve la guérison et puis comme vous le disiez je pense qu'il y a aussi des raisons culturelles alors vous avez parlé de la société de consommation qui nous crée en permanence de nouveaux manques mais même quand on regarde l'image de l'amour qui est véhiculée j'en avais parlé dans la première vidéo par les chansons par le cinéma vous prenez un film comme Titanic vous prenez une chanson comme ce que j'avais cité la dernière fois Ne me quitte pas c'est vraiment des chansons ou des films où on a l'impression qu'il n'y en a pas un qui peut vivre sans l'autre et que le véritable amour c'est être malheureux quand l'autre n'est pas là alors je suis désolée pour moi le véritable amour c'est pas ça et ça peut aller des fois loin moi je me souviens à certains moments m'être demandé si j'étais vraiment une bonne mère si j'avais vraiment un instinct maternel parce que j'ai un enfant on est en garde partagée avec le papa et quand mon enfant est chez son papa il ne me manque pas voilà je sais que j'ai mon temps avec lui et que le temps qu'il a chez son papa et bien il est chez son papa qui est en plus un homme très bien qui s'occupe bien de lui et je n'éprouve pas le besoin de l'appeler tous les jours pour avoir de ses nouvelles je suis heureuse quand il revient je suis heureuse aussi quand il part parce que pour moi c'est un nouvel espace de liberté c'est un autre mode de vie et même si pendant les vacances ça arrive qu'on ne se voit pas pendant 4 ou 5 semaines parce qu'on est aussi en garde partagée pendant les grandes vacances par exemple je ne peux pas dire que pendant le mois où je ne l'ai pas il me manque il est là dans mon coeur comme il est tout le temps mais je ne peux pas dire que ne pas le voir ne pas le serrer dans mes bras ça crée chez moi une sensation de vide affectif et quand je parle avec d'autres mamans qui me parlent de leurs enfants il y a des moments où je me dis mais Sylvie est-ce que tu es normale est-ce que tu as vraiment un instant maternel parce qu'elle elle me dit non je suis triste mon bébé ça fait je te rends compte ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vu il me manque déjà et ceci et cela donc voilà il y a des fois j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas bâtie sur le même modèle que les autres et je trouve que ça peut vraiment poser question justement parce qu'on baigne en permanence dans ce climat qui induit une fausse idée de l'amour finalement un amour où il n'y a pas de liberté où il n'y a pas d'indépendance tu as dit quelque chose d'important parce que tu as dit déjà je sais qu'il est bien avec son papa donc ça c'est à ne pas négliger tu le sais puisqu'on fait les émissions ensemble sur les groupes de parole à distance on ne peut pas réagir pareil si on sait que côté papa ou côté maman attention il ne faut accuser personne et bien là l'enfant va être malheureux ne va pas être bien alors ça ce n'est pas spécialement de l'indépendance affective ça peut être des peurs voilà on est bien d'accord mais c'est vrai que c'est plus facile parce que toi qu'est-ce que tu veux finalement c'est le bien de ton enfant si tu sais qu'il est bien et bien tu vas outrepasser le fait de dire il me manque il me manque il me manque parce que malgré tout quelque part tu sais qu'il est en sécurité donc ça ce n'est pas négligeable moi c'est comme moi mes enfants quand ils sortent le soir ou quoi que ce soit il y a une peur il y a une peur mais je suis content pour eux parce que je sais qu'ils vont s'amuser ils vont à leurs copains copines et effectivement je ne me dis pas aux petits bébés vivement qu'ils reviennent parce que je sais qu'ils sont bien et je crois que c'est important ce que tu viens de souligner c'est que quand on sait que les enfants sont bien et bien on sera moins en dépendance affective la dépendance affective c'est quand même il y a quand même une notion de souffrance là-dedans oui on est dépendant parce que nos enfants il ne faut pas qu'ils partent j'y tiens trop mais si on les voit pleinement heureux je pense qu'à un moment donné c'est alors pas chez tout le monde ça aussi c'est comme la manipulation il y a des petites des moyennes des grandes la dépendance affective c'est pareil la petite dépendance à la grosse dépendance que sont des addictions ou des choses comme ça mais je pense que quand on voit l'autre heureux et bien peut-être que ça nous aide aussi à surmonter ce cap il y a quand même un cap avec les enfants où on les voit grandir on est obligé de laisser un petit peu voler leurs propres ailes et c'est pas toujours facile non mais je pense même à des gens qui sont en couple tu vois où c'est pas une séparation parce qu'on ne va pas voir l'enfant mais où il faut laisser l'enfant pour aller à la crèche où il faut le laisser parce qu'on travaille et que c'est la mamie qui le garde je sais que même petit ça arrivait que ce soit ma mère qui le garde parce qu'on partait justement avec mon mari faire des choses tous les deux et j'avais pas ce sentiment que ça m'arrachait le coeur de le laisser à quelqu'un d'autre alors que je vois qu'il y a des mamans qui vivent ça vraiment comme quelque chose de très difficile d'être séparées de leur enfant quel que soit l'âge que ce soit parce qu'il part en vacances et pas comme tu disais dans des circonstances où on sait qu'il va être malheureux mais juste réussir à lâcher ce truc tu sais il y a l'expression en français qui dit elle n'a pas coupé le cordon voilà j'ai l'impression qu'il y a des mamans qui ont vraiment du mal à couper le cordon je crois qu'Armel elle veut réagir par rapport à ça c'est pour ça que symboliquement d'ailleurs on fait couper le cordon au papa parce que naturellement la maman elle est reliée à cet enfant elle est reliée à cet enfant jusqu'à on disait ça l'autre jour jusqu'à à peu près deux ans elle est reliée donc énergétiquement à l'enfant d'ailleurs le nombre de mamans qui disent ah j'en ai marre mon bébé il se réveille la nuit mon mari il n'entend jamais parce qu'elle elle est tellement reliée à l'enfant que l'enfant dès qu'il émet un petit son hop ça la réveille elle et donc du coup elle est tellement reliée à lui que le rôle du père symbolique c'est vraiment de venir couper ce cordon c'est à dire sortir l'enfant du giron de cette maman du nid en fait c'est vraiment dans son rôle donc il le sort ça veut dire que c'est lui aussi qui amène un peu de l'extérieur quand la maman elle est avec son enfant qu'il est tout petit alors maintenant heureusement il y a des papas qui peuvent rester mais la majorité c'est encore les mamans qui restent avec les bébés et puis les papas qui continuent à travailler ils amènent un peu de l'extérieur ils ouvrent un peu la famille ils ouvrent les portes les fenêtres de la maison et puis après il va pouvoir sortir cet enfant c'est à dire il va lui dire viens on va se promener on va faire ci on va faire ça il va faire du vélo la maman dit tiens je viens avec vous oh là 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 mais il ne faut pas le laisser faire ça tu ne te rends pas compte il se met en danger etc etc voilà le rôle du papa c'est vraiment ça c'est vraiment de séparer l'enfant de cette mère et il y a des mères qui refusent que ça soit fait elles refusent elles ne veulent pas elles pensent qu'elles ont tellement été comblées quand elles ont eu cet enfant en elles quand elles l'ont porté elles se sont tellement senties comblées remplies pleines vraiment qu'elles ont vraiment du mal une fois qu'il est sorti qu'il est là à voir que c'est un être indépendant que c'est un individu qu'il est effectivement séparé d'elle sur cette terre il est un individu et la difficulté qu'elles ont après c'est de voir dans cet enfant un être capable de voilà elles le voient toujours le pauvre petit il ne sait pas faire il n'y arrive pas des fois leur pauvre petit il fait 1m90 il ne faut pas il ne va pas y arriver il ne sait pas faire ça je sais comment il est il n'y a que moi qui connais voilà et elles ne vont pas voir dans cet enfant un individu à part entière et ça ça va créer effectivement la dépendance affective et le papa lui il va avoir tendance à quand même à le sortir alors après il y a des papas aussi qui n'arrivent pas à voir leur enfant comme individu parce qu'il peut y avoir une concurrence il peut y avoir des choses qui se mettent en place ou pathologiques d'ailleurs mais effectivement c'est vraiment voir l'enfant comme un sujet à part entière et je vous promets moi je reçois des tout petits enfants qui ont 2-3 ans et bien quand vous les regardez en tant que sujet à part entière pas du tout dépendant même s'ils le sont quand même et bien les enfants ils vous regardent en disant alors dis donc comment tu me parles toi on ne m'a jamais parlé comme ça ils sont très étonnés et alors là vous les voyez qui explosent c'est magique c'est vraiment merveilleux et les parents qui disent dis donc chez nous il n'est pas comme ça et oui on va y travailler avec vous exactement je trouve que le papa souvent aussi c'est celui qui aide à faire grandir qui aide à faire passer les étapes parce que la mère effectivement comme tu dis va avoir tendance à voir l'enfant comme son petit celui qui a besoin de chouchouter ceci cela et le père c'est celui qui va dire bon maintenant il est temps d'aller dans ton lit et de ne plus dormir avec maman et papa maintenant il est temps d'aller à l'école et de ne pas être toute la journée avec maman à la maison maintenant il est temps de ranger tes jouets d'enfant au grenier et puis de te faire une chambre de grand alors que la mère elle va souvent avoir tendance à se tirer un peu vers le passé me vient un exemple qui a été au coeur d'un débat de société il y a quelques années ce papa qui prend le bébé et qui le jette en l'air vous voyez là hop là et bien regardez le symbole c'est vraiment je te lâche je te fais confiance je sais que tu ne vas pas tomber je sais que je suis là que je vais te récupérer et la maman qui à côté va porter plainte de l'enfant qui est secoué qui est vraiment alors je m'en souviens très bien il y a le bébé secoué donc ça c'est autre chose mais dans ce moment là c'était vraiment de dire mais le père il n'a pas le droit de faire ça il est en train de secouer son enfant c'est très dangereux pour son cerveau alors je ne dis pas que ce n'est pas vrai il ne faut pas les secouer trop mais symboliquement le père il vient vraiment dire regarde tu peux te détacher et la mère pouvait aller attaquer ça sur le côté tu te rends compte tu le mets en danger ça ne va pas mais tu fais n'importe quoi mais tu me fais peur je ne regarde pas tu vas le faire tomber alors tant qu'elle ne regarde pas et qu'elle espère c'est parfait mais quand elle commence à s'emmêler en disant mais non ce n'est pas possible tu le mets en danger etc là on voit qu'effectivement il y a quelque chose qui n'est pas possible sur le père qui lui essaye effectivement symboliquement de détacher son enfant alors moi je pense par rapport aux enfants ok mais je pense aussi par rapport aux adultes la dépendance affective c'est toujours comme je disais bon beaucoup de l'un manque mais on retrouve toujours toujours cette notion aussi de sauveur et sauveuse ça c'est systématique quelqu'un qui est dépendant affectif très très souvent il a aussi cette notion de sauver l'autre il y a aussi cette notion de je suis utile je suis utile donc je m'attache à l'autre c'est toujours voilà on reprend toujours c'est très 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 courant dans l'association et même dans des personnes que j'aide par entretien où je retrouve cette notion en fait d'aider l'autre de se courir de se sentir utile et d'ailleurs on le voit moi j'ai des exemples par exemple deux personnes qui se droguaient les deux personnes se droguaient l'homme et la femme et quand il y en a un qui a arrêté de se droguer et bien l'autre s'est senti complètement inutile c'est l'homme qui a arrêté de se droguer et la femme se sentait enfin elle se sentait complètement pardon c'est lui qui continuait de se droguer il n'y a qu'à arrêter et en fait la personne se sentait complètement inutile il dit oui mais j'avais un rôle avant parce que je l'aidais dans sa douleur on pouvait surmonter à deux et ça arrive même fréquemment que les deux personnes qui sont en addiction quand il y en a une qui l'est plus se séparent ça arrive même aussi que quand ces deux personnes on a l'impression en fait qu'elles avaient décidé de vivre juste pour s'y monter une épreuve en commun et quand il y a plus cette dépendance et bien aussi le rôle utile perd tout son sens et il y a des personnes aussi qui ne restent plus ensemble à cause de ça alors qu'on pourrait se dire c'est super regardez maintenant vous avez tout pour être bien on n'est plus alcoolique on n'est plus sous la dépendance de la drogue ou peu importe et bien non parce que c'est vraiment vraiment important ce rôle en fait se sentir utile et là évidemment on peut revenir à l'enfant et dire à l'enfant encore une fois comme je disais tout à l'heure je n'ai pas pu me rendre utile à ce moment-là par rapport à mes parents donc là j'ai besoin de sauver l'autre que ce soit homme ou femme et ça on retrouve ça systématiquement dans la dépendance affective tout le temps il y a ce rôle d'infirmier d'infirmière et c'est ce qu'on dit souvent dans nos groupes de parole regardez sur votre tête il y a marqué bonjour je sauve tout le monde et bien la personne en face va lire je sauve tout le monde et on va attirer que des personnes qui ont besoin d'être sauvées donc ça c'est important de le dire aux personnes qui attirent souvent il y a des personnes qui nous disent moi je ne comprends pas je les attire c'est mon karma ou quoi que ce soit non c'est simplement parce que sur votre tête il y a marqué bonjour je suis une sauveuse bonjour je suis un sauveur et bien les gens comme ils savent lire même sur la tête et que ça ne se voit pas et bien vous allez attirer la plupart des temps des gens qui auront besoin d'être sauvés et le jour si vous voulez vous en sortir et bien le jour où vous enlèverez cette étiquette en disant moi je veux bien rendre heureux quelqu'un mais j'ai envie d'être heureux et heureuse aussi et bien vous allez attirer des gens qui voudront vous rendre heureux et heureuse mais il n'y aura plus cette notion de sauver l'autre c'est pour ça que je trouve que ça rejoint l'estime de soi parce qu'en fait dans cette histoire de sauveur et sauvé je trouve qu'il y a aussi une dimension de sacrifice c'est comme si celui qui veut être le sauveur il se faisait passer après l'autre qui a un problème et qui n'arrivait à vivre comme tu disais que dans l'idée qu'il est là pour aider l'autre qu'il va sauver l'autre qu'il est le seul à pouvoir le sortir de ses difficultés et finalement qu'est-ce qu'il y a derrière ça est-ce que ce n'est pas par exemple une peur de ne pas être aimé et de se dire en fait je ne suis tellement pas digne d'amour que si je fais quelque chose pour l'autre au moins là je suis sûre d'être aimé parce qu'il va tenir à moi il va avoir besoin de moi on n'est plus dans l'amour on est dans le besoin et parce qu'il a besoin de moi il ne m'abandonnera jamais alors qu'en fait si le sauveur il était vraiment dans l'amour de soi il aiderait jusqu'où il a besoin de donner mais pas jusqu'à l'impossible là aussi on parlait des chansons je pense à une chanson qui s'appelle aimer jusqu'à l'impossible on n'est pas obligé d'aimer jusqu'à l'impossible on peut aimer jusqu'à un point où on décrète que c'est assez qu'on a fait assez et qu'on n'est pas obligé de prendre en charge l'autre parce qu'effectivement il est un adulte et il a aussi ses responsabilités à prendre et sa vie à vivre donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin de vouloir sauver de vouloir à tout prix être celui qui sait celui qui a la solution celui qui va être mis sur un piédestal aussi par celui qui est sauvé parce qu'effectivement on arrive comme celui qui a les clés celui qui a la solution celui qui résout les problèmes peut-être Armelle en tant que psychologue elle peut nous en dire un peu plus sur ce qu'il y a derrière ce ressort pourquoi ce besoin de sauver l'autre ? parce que tout simplement quand on est petit quand on vient dans une famille on vient justement entre guillemets alors là je mets des gros guillemets sauver la famille c'est-à-dire que quand on s'incarne dans cette famille on vient s'incarner pour soi on a quelque chose à faire sur cette terre on vient y faire quelque chose on a quelque chose à apporter mais on vient aussi soigner la famille et puis quelquefois vraiment c'est la sauver de la famille donc l'enfant il va se placer comme symptôme dans la famille et quand il est petit il pense effectivement que tout tourne autour de lui c'est-à-dire qu'il pense que ses parents ils sont heureux quand lui il est là quand il fait ce qu'il faut tu disais tout à l'heure Michel très justement et bien quand le parent il est en difficulté particulièrement et bien c'est l'enfant qui va avoir la solution donc ça peut être avec des parents effectivement alcooliques et ça on en voit beaucoup beaucoup plus qu'on imagine avec des parents qui se droguent ou qui ont quelconque addiction parce qu'il y a aussi des addictions au jeu mais aussi avec des parents qui justement se sont séparés qui sont affectivement en difficulté et du coup l'enfant il pense mais voilà très bien dépressif l'enfant naturellement c'est vraiment comme ça qu'il est constitué naturellement pense qu'il est la solution de son parent donc je trouvais ce que tu disais Michel tout à l'heure c'est très juste c'est à dire qu'en plus s'il a il n'a pas réussi à sauver son parent c'est vraiment très compliqué pour lui parce que son rôle jusqu'à jusqu'à justement 7-8 ans là le 7 ans l'âge de raison et bien il pense qu'il vient là pour sauver le parent il s'inscrit de cette manière là et on voit très souvent effectivement par exemple les petits enfants qui commencent l'école vers 3 ans ils pleurent et je dis souvent aux parents mais dites-lui que quand il est à l'école vous êtes au travail et vous ne pensez pas à lui pourquoi ? parce que lui quand il est à l'école qu'est-ce qui se passe ? et bien il n'a pas le temps de penser à son papa sa maman parce qu'il a tellement de trucs à faire que de toute façon il fait plein de trucs et tout d'un coup on lui dit c'est l'heure des papas et des mamans et il se dit j'ai pas pensé à lui mon dieu quelle journée a-t-il passé ? et là il pense vraiment et on arrive et mon chéri qu'est-ce que tu m'as manqué ? et bingo ça y est il a entendu ce qu'il avait peur et donc du coup il est pris dans quelque chose de moi j'y pense pas tout le temps mais toi tu penses tout le temps à moi donc moi il faut que je pense à toi alors c'est très difficile pour l'enfant donc du coup c'est compliqué à gérer quand on libère de ça il y arrive à le faire mais il y a des parents qui ne veulent pas quand je leur dis dites-leur que vous ne pensez pas à lui ils disent mais vous vous rendez compte mais c'est méchant de dire ça à un enfant et je lui dis parce que vous croyez qu'il a besoin de vous quand il est à l'école et il débrouille son vous il y a une personne deux personnes qui sont là pour s'occuper de lui il n'a pas besoin de vous et pour les parents c'est très très compliqué mais du coup c'est parce qu'effectivement la façon dont l'enfant est dépendant du parent va faire qu'effectivement l'enfant pense aussi qu'il est le centre du monde et malheureusement très souvent aujourd'hui l'enfant est le centre on essaie de combler tous ses désirs et qu'est-ce que tu veux on entend très régulièrement auprès des enfants mais je fais tout pour lui on fait tout pour lui on va à des trucs qu'on n'aime même pas juste pour lui je dis mais pourquoi vous y allez ça va vraiment pas la tête si lui il a besoin il y aura plus tard mais voilà donc ça ça on comment dire on grossit le truc encore plus que ce qui est naturellement et les parents le verbalisent même des fois je pense à ses parents tu parlais des familles monoparentales qui disent à l'enfant heureusement que je t'ai alors quelle responsabilité pour l'enfant de se sentir le pilier du parent qui en plus est tout seul qui a perdu son conjoint qui devient comme tu disais plus ou moins le conjoint de remplacement sans qu'on lui ait vraiment demandé son avis et même sans ça il y a des familles aussi où les parents sont encore en couple et où on entend je crois que c'est la mère quand même plus souvent qui dit ça heureusement que je t'ai tuer toute ma vie et d'ailleurs puisque tu parlais tout à l'heure de ces femmes un peu aux grèces un peu je veux dire envahissantes c'est quand même moins monstrueux est-ce que tu penses que ce sont les mêmes femmes qui souvent font une déprime au moment où leurs enfants quittent le nid parce que justement elles se sentent complètement sans identité du fait qu'elles ont en fait elles ont bâti leur vie sur leurs enfants et les enfants ont vraiment été leur centre du monde elles ont construit toute leur vie leur centre d'intérêt leur emploi du temps autour du bien-être des enfants et du jour où les enfants partent c'est comme s'il ne leur restait rien on retrouve à nouveau cette histoire de vide je me rappelle d'une amie avec qui je discutais et qui me disait qu'elle appréhendait déjà parce que ses enfants étaient adolescents le moment où ils allaient partir et je lui dis je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu quand tu auras plein de temps libre et que tes enfants ne seront plus là et que tu n'as pas le temps de faire maintenant et puis elle m'a regardée elle m'a dit je ne sais pas je ne sais pas franchement c'était comme si elle n'avait pas d'existence elle en tant que femme en tant qu'individu hors de sa vie de maman voilà elles sont mères en fait elles sont mères avant tout en fait elles deviennent des mères et c'est pour ça que moi je me permettais de mettre ogresse parce que dans le dans l'imaginaire infantile on voit les ogres et on dit très peu souvent les ogresses les femmes parce que c'est violent mais il n'empêche que c'est quand même de cet ordre là c'est presque que je voudrais les réingurgiter les re-rentrer à l'intérieur de moi parce que j'étais tellement épanouie quand je le portais alors il y a des femmes qui ne disent pas ça du tout pour qui les grossesses c'est très compliqué on fait une généralité mais effectivement ce sont des femmes qui ne sont plus femmes qui sont que mères et là on entend beaucoup de pères qui viennent effectivement se plaindre de ça parce qu'effectivement il n'y a plus de place pour eux à tel point que nous avons des enfants toujours aux alentours de 9-10 ans puisque c'est là que ça se règle que ça doit se régler qui ne peuvent plus dormir tout seuls dans leur chambre ils ont peur du noir alors ils se rèvent très bien que dans le noir il n'y a rien mais ils imaginent plein de choses ils imaginent qu'il va y avoir des voleurs alors vous voyez les voleurs qui vont venir les enlever les voler eux-mêmes et vraiment les voler à leur mère c'est vraiment ça les détacher de leur mère et qu'est-ce qui se passe et bien on les retrouve dans le lit de la maman et le papa il va dormir dans le lit de l'enfant quand même super hein à ce point là et moi j'en ai plein j'en ai plein 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 en ce moment où le père il laisse la place à l'enfant il n'arrive pas à batailler contre l'enfant qui joue mais vraiment son rôle vraiment mais parfaitement il est parfaitement dedans parce qu'effectivement la mère dit bah en fait bon bah il ne me gêne pas au moins comme ça il dort au moins comme ça à l'école il n'est pas fatigué on est plus sûr parce qu'on n'arrive pas à le rassurer et bien ce sont des enfants qui sont vraiment dans cette dépendance affective et qui vont donner plus tard des adultes qui vont recommencer ce schéma c'est même plus grave que ça parce que je me souviens d'une émission qu'on avait faite avec Martine Scazzotto qui parlait des formes alors ça a un nom c'est une forme d'inceste je crois elle expliquait que justement quand le parent prend l'habitude de dormir tout le temps avec son enfant soit parce que justement il est séparé du conjoint et que l'enfant prend la place du parent soit pour le rassurer voilà qu'en fait il se construit presque une relation de couple entre eux et qu'il y a vraiment une forme d'inceste non sexuelle qui se construit à travers ce type de relation et qui va après laisser des traces très profondes dans la vie d'adulte de cette petite fille ou de ce petit garçon qui va avoir tendance à nouveau à rechercher des relations alors peut-être pas sexuellement incestueuses mais des relations un peu à nouveau dysfonctionnelles un peu tordues un peu mal posées comme on le disait au début parce que son entrée dans la relation au sexe opposé s'est faite sur ce mode là je suis le parent de remplacement je suis le doudou de maman ou le doudou de papa et c'est sûr que sur cette base là après ils peuvent se développer toutes sortes de relations pas très bien pas très équilibrées dans la dépendance en tout cas ça c'est certain et dans la dépendance affective pour rebondir sur ta question justement donc comme on l'a dit tout vient de l'enfance mais je pense que ça peut être aussi très 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 profond tu disais pourquoi comment on devient dépendant affectif comme on disait c'est ce rôle en fait qu'on n'a pas pu avoir quand on était enfant réparé un petit peu ce qui n'allait pas chez les parents mais ça engrange quoi déjà un sentiment d'inutilité parce que quand les parents ils pensent plutôt à se discuter ou comme on disait à jouer ou être dans l'alcool ou être dans d'autres addictions ou à sortir et pas s'occuper de l'enfant et bien l'enfant il se sent inutile il a plus son rôle d'utilité et aussi un mot fort que je vais employer et bien il se sent mort et c'est pour ça que parfois la dépendance affective aussi c'est se sentir vivant d'ailleurs c'est prouvé alors je pense Carmel je ne pense pas que tu me démentiras mais c'est prouvé que parfois les gens sont en dépression aussi dépendants parce que ça les rend vivants le fait d'être en dépression c'est je vais mal donc j'existe ça va loin peut-être ce que je dis mais on se sent vivant tant pis si on est en train de décliner mais quelque part alors ça j'en avais beaucoup discuté avec des psys qui disaient mais même la dépression en fait c'est pas toujours qu'on est en train de mourir c'est vraiment aussi quelque part il y a un côté où on se sent vivant et on peut devenir aussi dépendant affectif parce qu'on se sent vivant d'aider l'autre c'est ce que je disais tout à l'heure on a ce rôle utile et quelque part et bien voilà j'existe c'est vraiment cette sensation d'exister je n'ai pas existé quand j'étais enfant parce que alors c'est pas à cause mais voilà parce que mes parents voilà ne me donnaient pas ce rôle d'exister donc maintenant j'ai besoin d'exister j'ai besoin de sauver les autres j'ai besoin de sauver moi aussi mais comme tu disais Sylvie mais moi par contre ça va passer loin derrière c'est l'autre d'abord et moi s'il me reste un petit peu de place c'est loin derrière c'est ce que je dis souvent en prenant cette anecdote quand j'ai des personnes en entretien qui me disent mais moi je suis comme ça je suis entier je donne tout je dis oui ça veut dire que si tu as 10 000 euros et que tu les donnes à un audience c'est très gentil c'est très stupide parce que tu n'as plus rien pour toi donc il vaut mieux que tu donnes à un ou deux euros si tu veux et garder le reste pour toi ce n'est pas égoïste mais il faut penser à soi c'est quand même important de toujours penser à soi sans être égoïste mais de ne pas tout donner et quand il y a des personnes qui me disent oui mais moi je suis entière je donne tout et bien ce n'est pas bien il ne faut pas tout donner il ne faut pas tout donner parce que même si la personne en face est très gentille quand tu me donnes tout l'autre prend tout et puis après on n'a plus rien comme on dit le sac est vide donc là aussi ce qui peut conduire à la dépendance c'est parfois à de la déchirance même derrière alors justement si on je ne sais pas si il y a des questions non non pour l'instant il n'y a pas de questions c'est pour ça que je ne vous en pose pas je surveille le chat j'ai invité les gens à en poser mais ils n'en ont pas posé attends j'ai perdu mon fil maintenant du coup oui si on si on revient sur l'idée que la dépendance affective se construit sur un vide sur une sensation de manque et d'être inexistant quand l'autre n'est pas là est-ce que ça veut dire que le chemin de la guérison parce que quand même la bonne nouvelle c'est qu'on en guérit on ne va pas plomber les gens et leur dire que voilà si on est dépendant affectif c'est pour la vie et qu'on va souffrir toute sa vie est-ce que le chemin de la guérison il passe justement par apprendre à se re-remplir de soi de ce qui est vraiment soi apprendre à exister sans l'autre ce qui ne veut pas dire en excluant l'autre mais à oui comme si on j'ai vraiment l'image d'une statue un peu creuse apprendre à remettre de la matière à remettre de la substance dans cet être qui se sent inexistant quand l'autre n'est pas là de sorte que quand l'autre s'en va on n'est pas comme ce bébé hurlant qui se met dans un état d'angoisse et de panique absolue dès qu'il voit sa mère franchir le seuil de la peau parce qu'il croit qu'elle ne reviendra jamais parce qu'en fait c'est un peu ça la situation du dépendant affectif c'est quand l'autre n'est pas là je n'existe plus et donc j'ai besoin d'être tout le temps collé à lui avec toutes les dérives que ça peut générer les abus de pouvoir les jalousies le chantage affectif le chantage au suicide etc donc comment est-ce qu'on déjà est-ce que ça passe par là et si oui comment est-ce qu'on apprend à refaire ce plein de soi c'est évident il y a une phrase qui dit à peu près ça comment veux-tu que les autres t'aiment si tu ne t'aimes pas toi-même c'est effectivement encore une fois si on ne s'aime pas alors s'aimer ça ne veut pas dire je suis le plus beau je suis le meilleur je suis le plus fort évidemment c'est pas être narcissique non plus mais si tu si tu ne t'aimes pas encore une fois il y aura marqué une étiquette sur ton front je ne m'aime pas donc les autres ne pourront pas t'aimer on ne peut pas aimer quelqu'un pleinement qui ne s'aime pas si moi chaque fois je t'ai dit Sylvie ah ben j'aime bien comme tu es et si chaque fois tu lui dis ah ben non Michel non mais tu t'en ah non non mais moi en fait je suis comme ci comme ça mais si tu savais ben au bout d'un moment je lui dis ah ben non s'il dit moi je ne te vois pas comme ça mais si sans arrêt si sans arrêt tu lui dis non non mais tu sais moi je ne suis pas une bonne personne et tout ben à un moment donné je vais laisser tomber parce que je vais dire bon mais écoute reste dans ton truc moi je ne te vois pas comme ça mais si toi tu te vois avec plein 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 de défauts qu'est-ce que tu veux que je fasse à un moment donné si tu veux pour briller il y a des gens qui sont lumineux mais ils ne le voient pas tout le temps parce que justement ils sont enfermés dans cette idée qu'ils ne sont pas bien qu'ils sont seuls ils ne s'aiment pas et ça ce n'est pas bien parce que justement tu es obligé d'en passer par ce stade de t'aimer au moins un minimum pour que les autres t'aiment si tu ne montres pas en fait vraiment ce que tu es capable comment tu rayonnes et bien si tu es éteint les autres ils ne verront pas de lumière en toi ça paraît simple mais c'est comme ça donc effectivement ça peut être par du développement personnel moi je dis toujours ce qui est le mieux de nos personnes dans l'association et aussi dans les personnes avec qui je fais des entretiens c'est de retrouver de l'estime de soi là Armelle ça correspond à ce que tu as fait retrouver de la confiance et pour moi c'est alors ça rentrait dans une secte mais c'est la spiritualité la spiritualité le développement personnel alors peu importe le moyen ça peut être il y a tout un tas de méthodes mais de dire ben voilà finalement je ne suis pas nul même si vous avez un manipulateur manipulatrice qui pendant des années vous a fait comprendre que vous étiez nul que sans lui ou sans elle vous ne mettiez rien et bien à un moment donné il faut se réveiller et dire non je ne suis pas rien je ne suis pas nul je ne suis pas zéro j'exige je suis capable de faire plein de choses et ça c'est important de retrouver l'amour de soi vous savez moi j'ai pris un exemple je crois que je ne sais pas si je l'ai dit l'autre fois je ne sais pas si je l'ai dit celui-là où j'ai eu un couple qui est venu il n'y a pas très très longtemps et lui il regardait donc son ami et il lui disait moi j'adore je te trouve vraiment super belle et elle chaque fois elle lui disait il faudrait que tu changes tes lunettes parce qu'elle était un petit peu elle avait de l'embonpoint je crois que je l'ai dit l'autre fois elle avait de l'embonpoint et elle lui disait change de lunettes mais elle lui disait quand même assez méchamment et moi je lui dis elle se gâche enfin cette fille je lui dis t'as envie de le perdre elle m'a dit non non imagine je lui dis non mais là tu fais tout pour le perdre je lui dis regarde comme il est triste quand tu dis ça je lui dis il ne voit pas que le physique et en plus physiquement il te trouve belle mais parce qu'il t'aime et puis parce que physiquement aussi il te trouve belle accepte-le je lui dis c'est quoi les critères beauté c'est actrice chanteuse ou quoi que ce soit c'est pas ça un critère beauté je veux dire c'est pas parce qu'on nous a appris il va falloir être comme ça comme ça que c'est forcément un critère tout le monde je lui dis ton ami ton copain il t'aime laisse-le t'aimer laisse-le te dire des belles choses et apprends toi aussi à t'aimer et à recevoir ces choses parce que quelqu'un qui n'en a jamais eu il aura de la difficulté à accepter c'est pas évident d'accepter un compliment parce que si tu n'en as jamais eu en étant petit encore une fois ou même pendant ta jeunesse si on ne t'a jamais dit je te trouve beau je te trouve belle qu'est-ce que je te trouve sympa moi j'adore comme tu es et bien on voit toujours quelque chose de picieux derrière ah ouais mais attends pourquoi il me dit ça pourquoi il me dit ça ah ouais non mais ouais là c'est bon je veux me méfier ben non il y a quand même des gens sincères heureusement donc je veux dire si vous êtes capable de dire des sentiments sincères ben soyez capable aussi de les recevoir les gens ne sont pas tous des menteurs il y en a bien sûr il y a des manipulateurs il y a des menteurs des menteuses mais accepter aussi quand les gens vous font des compliments que ce soit en amour et que ce soit en amitié si vous avez des amis que vous les aimez et bien dites-leur que vous les aimez pourquoi ne pas le dire oui est-ce que le fameux ressort justement de la dépendance affective c'est pas tout simplement ça la personne qui est dépendante affective c'est une personne qui ne s'aime pas et c'est pour ça qu'elle est tellement accro à l'amour de l'autre et qu'elle a l'impression qu'elle perd tout quand l'autre s'en va parce qu'en fait c'est pas l'autre qu'elle perd c'est l'amour de soi qu'elle n'arrivait à capter qu'à travers l'autre c'est exactement ça c'est vraiment c'est vraiment cette forme de l'amour qu'on croit on croit que effectivement l'autre a ce que nous n'avons pas et c'est là où on croit qu'effectivement on a des manques et qu'on a besoin de trouver ça chez l'autre et moi je voulais proposer de regarder ça complètement dans l'autre sens c'est-à-dire que ce que l'autre n'a pas enfin pardon ce que l'autre a et que nous croyons ne pas avoir une qualité en général parce qu'on n'aime pas c'est pas le défaut de l'autre qu'on aime en général c'est une qualité et bien c'est en fait c'est parce que cette qualité on l'a en soi et on ne l'a pas encore regardée on ne l'a pas vue donc on la voit d'abord à travers l'autre et on se dit bah voilà lui il est comme ci ou elle elle est comme ça ah vraiment c'est ça que j'aime chez elle parce que moi j'y suis pas j'entendais une femme cet après-midi qui disait moi j'aime bien cet homme-là parce qu'il m'apaise il est calme parce que moi je suis toute énervée et tout ça et en fait vraiment c'est parce qu'à l'intérieur d'elle elle a ça et ça ne s'est pas développé et c'est ça en fait quand on est avec quelqu'un c'est vraiment important de pouvoir regarder ça dans l'autre sens parce que sinon effectivement on devient dépendant affectif et puis en plus je voulais rebondir sur ce que tu disais Michel c'est que quand on dit à l'autre mets tes lunettes là comme le disait cette personne et bien on est en train de lui dire mais ça ne va pas tu m'aimes mais en fait je nie le fait que tu m'aimes ça veut dire que en fait même toi tu crois que tu m'aimes mais ce n'est pas vrai c'est comme si on venait lui dire mais tu racontes n'importe quoi tu te trompes tu ne te connais même pas tu te mens à toi-même enfin on vient vraiment rabaisser l'autre quand on lui dit mais en fait tu n'as aucune raison de m'aimer on vient vraiment l'atteindre lui comme on est atteint soi bien sûr parce qu'on ne va pas bien mais on vient vraiment nier ça et c'est très difficile pour cet homme j'imagine de dire mais si je suis sincère et qu'elle lui disait ben non ce n'est pas vrai mais tes lunettes parce que lui ça veut dire que finalement sa parole n'avait pas de valeur c'est ça voilà donc si des personnes qui sont avec nous souhaitent poser des questions vous pouvez les mettre sur le chat et puis sinon je pense qu'on va on va arrêter là parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur le sujet s'il y a quelque chose qui vous vient encore qu'on n'aurait pas abordé qu'est-ce que j'avais vu comment ça montait donc on ne va pas revenir sur comment comment on repère qu'on est sujet à la dépendance affective parce que Michel avait bien détaillé tout ça dans la première émission alors par rapport à la guérison Michel toi tu as parlé du développement personnel moi j'aurais envie de dire que ça ne passe pas forcément par la spiritualité il y a des gens qui se reconstruisent en jardinant il y a des gens qui se reconstruisent en faisant des trucs pas du tout connotés spie donc pour moi c'est pas j'ai envie de dire tout ce qui vous reconnecte à vous-même tout ce qui vous fait du bien tout ce qui vous réapprend à prendre du temps pour vous à avoir un regard positif sur vous à développer votre estime de soi ou de vous je ne sais pas comment on dit voilà tout ça pour moi c'est déjà la phase de reconstruction Armel toi est-ce que tu as comment dire quand tu as des personnes justement qui arrivent avec cette problématique de dépendance affective comment tu les amènes justement vers la reconstruction toujours à la reconnexion à soi tout le temps tout le temps voilà aller regarder en soi qu'est-ce qu'on a regarder toute cette petite toute cette petite chose parce qu'on a tous forcément des choses positives c'est une évidence et aller regarder même des fois c'est des toutes petites choses mais vraiment en fait à prendre conscience c'est peut-être ça aussi Michel ce que tu voulais dire dans le côté spirituel c'est en fait prendre conscience faire venir à la conscience ce qu'on est là où s'est mis nos croyances tous les schémas qu'on a intégrés sur nous-mêmes et puis finalement de regarder puis de se dire ah ben non je me vois comme ça ah alors donc si je me vois comme ça c'est à cause de quoi parce que du coup moi je fais ça dans le travail et comment est-ce que je peux retransformer ça effectivement pour voir ben en fait je suis c'est pas comme ça que je suis il y a vraiment des choses au fond de moi puisque de toute façon tout le monde tout le monde sans exception a des choses merveilleuses au fond de soi c'est une évidence la vie c'est merveilleux donc on a tous ça et c'est vraiment d'aller se reconnecter à soi en passant par le corps mais il y a des gens qui passent pas par le corps qui passent que par l'esprit parce que pour eux le corps c'est trop compliqué donc on va dans la discussion mais bien entendu on va aller travailler sur tout ce qui est inconscient tout ce qui est là et qui essaye de se dire puisque très souvent dans l'inconscient ce sont des choses qui essayent de se dire sur nous-mêmes et sur lesquelles on met un voile on met un barrage on veut pas entendre ça et ça vient se remanifester donc on essaye de faire venir ça à la conscience je trouve que c'est ça qu'il y a de très important dans le spirituel entre le psy et le spi c'est vraiment les deux c'est vraiment retourner dans la conscience des choses et puis alors en plus de retour vas-y Michel c'est exactement ce que tu viens de dire quand je dis spirituel évidemment c'est la reconnexion à soi en premier et puis aussi je pense que c'est d'y croire il y a beaucoup de personnes qui se disent ah ben moi j'y crois plus je serai jamais heureux heureuse j'ai vécu plein d'échecs donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas quelque part et moi je leur dis non on peut être heureux à tout âge qu'on soit n'importe comment comme je dis peu importe la situation peu importe physique peu importe tout un tas de choses je crois que c'est important d'y croire et c'est important de commencer par des petites choses on en parle souvent ça peut peut-être faire sourire justement le sourire je veux dire il y a tellement de personnes encore plus en ce moment qui font la tête ils vont dans les magasins alors masque ou pas masque mais et plus personne à qui que ce soit moi je trouve que c'est dommage je veux dire je ne suis pas par les autres mais je veux dire moi je prends plaisir par exemple quand je vais dans un magasin parler à quelqu'un alors pas au premier sinon il va dire qu'est-ce qu'il veut ce coup mais c'est important de dialoguer de je ne sais pas enfin je ne pense pas être un extraterrestre en disant que c'est bien moi je vois le muraliste qui est dans mon quartier à chaque fois qu'on se voit on parle de choses et d'autres mais on n'est pas des ours c'est de la folie maintenant de plus en plus les gens ils sont dans leur milieu ils vont acheter quelque chose ouais merci au revoir et après on s'étonne que la majorité des gens fassent la tête un petit sourire ça ne coûte rien il ne faut pas que ça soit un sourire forcé moi je me rappelle au travail pourquoi toutes les dernières années même de nombreuses années je les ai passées mais vraiment bien parce que quand j'arrivais le matin c'était la blague du matin la blague d'après toujours le mot pour rire et tout et ça ça met une bonne ambiance et après les gens alors bon il y en aura toujours qui n'auront jamais envie de rire jamais envie de participer mais c'est tellement mieux je veux dire des personnes qui mettent de la bonne humeur et ça c'est important de ne pas rester éteint c'est ce que je dis toujours quand il y a des gens et j'insiste il n'y a jamais parlé tout à l'heure il n'y en a qu'une lumière mais fantastique mais l'ont éteint le poids des épreuves parce qu'elles ne croient plus en elles ces personnes c'est tellement dommage il y a tellement des belles personnes sur terre il faut juste rallumer cette flamme et ça aussi ça fait partie justement comme ça on peut apprendre à s'aimer comme ça on peut apprendre à se dire ah bah tiens j'ai fait un sourire j'ai dit quelque chose de gentil et en face bah c'est marrant tiens même la personne que je pensais pas très sympa bah du coup elle me parle du coup ouais parfois on est obligé de faire le premier pas parce que bah les personnes sont peut-être dans le même état d'esprit et pour moi c'est important encore une fois c'est pas moi qui vais dire le contraire mais d'être positif ce positif de me dégager de dire bah voilà je rayonne parce que j'aime j'aime le monde j'aime les gens tout ça de le montrer et que ça soit pas forcé et hypocrite moi je voulais juste rajouter alors éteignez votre télé parce que là et allumez votre lumière c'est ça c'est complémentaire les journaux ils ne rapportent absolument rien de positif c'est vraiment au contraire ils entretiennent le négatif les journaux télévisés et puis certaines émissions mais vraiment moi je suis vraiment complètement d'accord avec toi de ramener du positif c'est quand même merveilleux la vie déjà d'être là c'est une aventure extraordinaire donc ramenons du positif je vais manifester avec toi Michel on va aller faire ça voilà regardez ma télé pas celle que vous avez chez vous non blague à part moi je voulais dire qu'en plus de ce trésor de découvrir toutes les richesses que vous avez en vous et que vous ignoriez puisque vous croyez que seul l'autre en était le détenteur et était capable de vous les apporter il y a un gain inestimable à sortir de la dépendance affective c'est la liberté que vous retrouvez et la sérénité moi je viens d'une famille où il y avait beaucoup beaucoup de dépendance affective donc dans mes premières expériences de la relation et de l'amour j'étais beaucoup là-dedans aussi et je me souviens que j'étais tout le temps angoissée en fait quand on est dépendant affectif on a tout le temps peur on a peur de perdre l'amour de l'autre on a peur de ce qu'on a pu faire de travers on a peur de je ne sais pas qu'il s'intéresse à quelqu'un d'autre parce qu'on se sent tellement nul que de toute façon on se dit que même s'il nous aime ça ne va pas durer donc on est tout le temps comme ça dans une espèce d'angoisse et de lutte désespérée en se disant ouais bon là c'est bien il a l'air de m'aimer encore mais pour combien de temps ça va tenir combien de temps ce truc c'est comme quelque chose de très fragile où on est persuadé que de toute façon à un moment ça va se casser la gueule et puis comme on s'y attend tellement effectivement au bout d'un moment c'est ce qui arrive Michel l'a bien décrit avec l'histoire de la dame qui voulait que son amoureux change de lunettes parce qu'elle ne réussissait pas à se voir aussi belle que lui la voyait avec son cœur d'amoureux et donc quand on sort de ça qu'on retrouve l'amour avec quelqu'un ou pas moi je me souviens que quand je suis sortie de ça je me sentais calme en fait je comment dire je me rendais compte que la vie des autres n'avait plus d'influence sur moi j'étais plus cette espèce de girouette banottée à tous les vents qui avait tout le temps peur d'avoir fait un pet travers d'avoir dit le mauvais mot d'avoir pas été assez bien pas assez ci pas assez ça voilà j'étais vraiment dans une sorte de sérénité j'étais là j'étais moi j'étais juste moi c'était amplement suffisant et j'avais plus cette espèce de pression de choses vraiment oppressantes de me sentir dans un équilibre instable parce qu'en fait mon équilibre il venait de moi et uniquement de moi il n'est pas de l'autre des appréciations ou dépréciations de l'autre quand vous êtes dépendant affectif vous êtes tout le temps soumis et c'est là aussi qu'on peut très vite basculer justement vers une relation avec un pervers narcissique vous êtes tout le temps sensible à ce que l'autre vous dit alors quand le vent souffle et que c'est le vent chaud et parfumé c'est génial et puis hop il suffit que le vent tourne et que ça devienne le vent froid et glacial de celui qui va vous critiquer et on sait que les pervers narcissiques sont des as à ce jeu là de flatter et de fouetter en alternance alors là vous vous effondrez comme un flanc jusqu'à ce qu'ils vous reconstruisent et puis jusqu'à ce qu'ils vous redémolissent et combien de temps déjà ça fragilise l'être d'être tout le temps comme ça entre le feu et la glace et puis combien de temps vous allez laisser le pouvoir à l'autre de décider qui vous êtes si vous êtes bien si vous n'êtes pas bien si vous avez de la valeur si vous n'en avez pas vous êtes la seule personne qui peut décréter ça j'ai envie de dire je vois Armel qui fait oui 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 je suis tout à fait d'accord la liberté c'est magnifique après on se sent léger c'est ça on se sent léger on se sent léger voilà donc je n'ai pas de questions sur le chat donc je pense qu'on on va arrêter là pour ce soir on espère justement vous avoir aidé à retrouver un peu de légèreté dans ce que vous vivez en ce moment que ce soit dans le cadre d'une dépendance affective ou autre chose Dieu sait qu'on en a besoin je remercie Michel et Armel d'avoir reformé leur binôme trois ans après pour proposer cette nouvelle émission ensemble et puis je vous laisse dire un petit mot de la fin ou simplement au revoir comme vous souhaitez vas-y Armel moi je voulais juste dire au revoir et merci d'avoir été là et merci à toi Michel de pouvoir continuer à s'appuyer sur ce que tu dis et ce que tu transmets parce que c'est vraiment très important c'est vraiment fondamental donc merci beaucoup moi je te remercie aussi beaucoup je remercie Sylvie et puis j'espère qu'il y aura du replay parce que c'est vrai qu'on attendait beaucoup de monde alors je ne sais pas ce qui s'est passé mais ce n'est pas grave je pense qu'en disant ce qu'on avait à dire on a certainement répondu je pense à pas mal de questions donc après ben voilà ça sera toujours peut-être les gens ça va les éclairer quand ils reviendront le replay après ben voilà je pense que beaucoup de gens nous connaissent on est suffisamment dispo si après moi personnellement si les personnes ont d'autres questions à me poser je réponds toujours présent donc voilà voilà s'il y a d'autres questions vous avez les coordonnées d'Armel et de Michel sous la vidéo vous avez aussi les autres vidéos qu'on a faites ensemble dont la fameuse vidéo qu'on avait faite avec Michel sur la dépendance affective et ses mécanismes donc vous avez les liens pour les contacter et puis si vous avez des questions que vous voulez laisser sous la vidéo vous pouvez aussi les laisser là et à ce moment-là je les leur transmettrai de mon côté et ils vous répondront directement sous la vidéo YouTube en tout cas merci d'avoir passé cette soirée avec nous merci aux personnes qui étaient présentes qui même si elles n'ont pas posé beaucoup de questions étaient très attentives et s'en restaient jusqu'à la fin et puis au plaisir de vous retrouver pour une autre émission merci à tous merci au revoir au revoir merci à tous